Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Donc on se retrouve après 7 ans d'absence sur le projet Juste après les larmes. J'avais pas pensé à 7 ans, c'est bien, c'est un nouveau cycle. Et moi je voudrais en fait au début qu'on reparle un petit peu d'une femme adultère. Parce qu'en travaillant sur le découpage, en revoyant le scénario, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être des similitudes quelque part entre le personnage de Camille et ce que tu as interprété dans Une femme adultère. Ce que j'aimerais bien c'est à la limite que toi tu me dises si tu as vu des choses, et quelles sont ces choses-là, est-ce qu'on retrouverait des indices comme ça dans le scénario, ou est-ce que le scénario globalement, ces histoires, ces relations très intenses entre les personnages, te rappellent quelque chose du film qu'on a fait ensemble il y a 7 ans ? Je ne sais pas moi. Et puis aussi de l'expérience que tu as eue sur ce film. C'est à vous. C'est bien parce que ça fait pas mal de questions d'un coup, vraiment condensé. Oui, d'emblée j'ai le mot enfermement qui vient, exactement dans les deux personnages. Ces deux femmes adultères et Camille, c'est deux femmes qui sont enfermées avec leurs propres sentiments, qui ont une dureté, qui n'ont pas trouvé leur place et qui ont un peu subi, toutes les deux. Ces deux femmes qui ont beaucoup subi. Après il y a quelque chose de plus doux dans une femme adultère et quelque chose de plus dur avec Camille. C'est comme ça que je voyais. Parce que Camille, quand la première lecture, ce n'est pas quelqu'un qui est d'emblée sympathique. Je suis plutôt bonne vivante. C'est ce que tu m'avais dit quand tu as su que le personnage de Camille t'était destiné, que tu avais eu un peu de mal à l'apprivoiser. Je ne sais pas qui a apprivoisé l'autre, mais en tout cas il y avait un petit peu de difficulté. Je pense qu'elle m'a aussi pas mal apprivoisé. C'était intéressant comme travail parce qu'elle m'obligeait de chercher un peu et plonger. Et qu'est-ce qui finalement est d'empathie chez elle, aller chercher un peu là-dedans. Et en fait, je n'ai pas besoin de chercher dans le plus longtemps. J'ai juste besoin de relire bien, à plat, une deuxième fois le scénario. Et oui, ça va tout seul. Finalement, elle m'a touchée par cette quête. Elle a une espèce de quête, comme la femme adultère, une quête d'amour absolu. Et en fait, elle aimerait par cet amour absolu reprendre comme un souffle. C'est ça un peu la vie, c'est un peu comme ça. Et de là, elle me touche aussi beaucoup. À partir de quel moment dans l'histoire, le scénario, tu sens en fait qu'il y a une sorte d'étau qui se referme sur elle, malgré tout ? Et cet étouffement qui... Alors en fait, c'est amarrant, je verrais ça l'inverse. C'est-à-dire que l'étouffement, je le ressens déjà moi un peu dès le départ, dans quoi elle s'est mise. C'est comme dans le début du scénario, il y a une phrase, elle dit, c'est mourir ou mentir. Elle n'osera pas elle-même appuyer sur la gâchette, mais elle va faire en sorte que ça arrive, sans que ce soit elle, mais en même temps, c'est elle qui va déclencher ça. C'est un peu comme le Rubik's Cube, tu vois ? Elle passe son temps à jouer avec, c'est pour faire passer le temps, c'est chercher une mécanique, faire bouger les choses, si tu veux, c'est un peu comme ça. Quand j'ai vu le Rubik's Cube, je me suis dit, on passe son temps à bouger, mais c'est donner l'illusion qu'on bouge alors qu'on ne bouge pas. Et finalement, dans le film, quand elle va lâcher le Rubik's Cube, c'est presque au moment où elle décide de se connecter à son désir. C'est-à-dire que c'est comme si elle aurait réussi pour moi le Rubik's Cube, elle aurait aligné, et ça sert à quoi de s'aligner ? On s'en fout, elle vient de se connecter à son désir. Et son désir, c'est des conséquences aussi, c'est que ça va faire du mal aux autres. Je ne sais pas si tu vois. Le désir aurait résolu l'énigme du Rubik's Cube. Oui, je le ressentirais un peu comme ça en fait. Non, c'est pas bête du tout ça. Non, t'es pas bête. C'est vraiment étonnant que tu trouves autre chose. Quand tu as su que je me remettais au travail sur un scénario, tu as tout de suite dit, je veux y être, je veux en être. Qu'est-ce qui t'a motivé par rapport à l'expérience qu'on a connue ? Et puis surtout par rapport au projet qui se développait, dont tu ne connaissais rien de toute façon, et sur lequel tu me faisais une confiance absolue ? Et ça, c'est très difficile à porter. Qu'est-ce qui fait ça ? D'emblée, tu me dis ça, j'ai la chair de poule. Oui, le court-métrage Femme adultère était pour moi vraiment un des plus, comment dirais-je ? C'était pour moi mon meilleur court-métrage et c'était une des émotions les plus fortes. Je suis contente d'avoir rencontré un réalisateur qui m'emmène. Chaque scène, je l'ai redouté, mais tu m'as emmenée le plus loin possible. Du coup, cette confiance s'est accordée. Et puis comme le court-métrage, c'est fini, c'était juste magique. Il y avait tellement de synchronicité qui était en place, qui était superbe. Du coup, c'était d'une dureté, d'une légèreté. Et en même temps, c'était beau. Et la précision que tu avais, on sent que tu sais où tu vas. Du coup, ça nous donne envie de nous lâcher. Et puis moi, je suis aussi une amoureuse des mots. Et j'adore ta façon d'écrire. Je suis aussi une passionnée de Truffaut, Femplein, Céline. Donc, je me retrouve dans beaucoup de points. Et c'est pour ça que j'étais enchantée. Parce qu'il a fallu du temps à se remettre après une femme adultère, mine de rien. Les amours ont pas à durer ! Les amours ont pas à durer ! Et en fait, ça se saura aussi très rapidement en voyant le film, en fait, tu es dans une relation amoureuse avec une femme dans le film. Et ça, par rapport à ta perception de ton travail d'actrice et de ta vie personnelle, comment tout ça, ça s'organise, ça se parle, ça se répond, ça s'enchante ou pas ? Bon, ça s'enchante. Ça va se chanter d'ailleurs. Et ça s'enchante. Que ce soit après un homme ou une femme, ça m'est franchement assez égal. Un petit peu dans le sens qu'on est dans la relation amoureuse, c'est pas ça. Ça va pas changer la pureté des sentiments. Tout à fait. C'est pour ça que pour nous, c'était interchangeable. C'est-à-dire qu'on s'est dit que les problèmes qui se posaient entre un homme et une femme se posaient également entre deux hommes, entre deux femmes. Ça pouvait. Sauf que je trouve que c'était bien juste que ce soit avec une femme. Parce que vu comme elle est empêtrée elle-même, elle manque tellement de féminité aussi au fond que du coup, c'est une femme, mais c'est dur. Donc du coup, aller vers l'homme, c'est presque impossible. Du coup, c'est pour ça qu'elle va vers une femme. Donc ça a du sens dans ce sens-là, dans le personnage. Ce péché dont on nous accuse n'a rien de nouveau. D'autres femmes l'ont commis sans avoir eu leur vie gâchée. Il y a des femmes pour qui c'est une vérité, qui recherchent cela, qui l'ont choisie délibérément. Mais ça n'est pas notre cas. Ça doit être différent chez elle. Entre nous, il n'y a pas d'amour. Nous avons toujours été très intimes. Tu le sais, je t'ai toujours aimée comme une amine. Comme des centaines de femmes peuvent aimer d'autres femmes. Comme j'ai froid. C'est vrai, tu étais une amie chère que l'on aimait, c'est tout. Il n'y a aucun mal à cela, j'imagine. C'était parfaitement naturel que j'étais attirée par toi. Mais enfin, nous nous connaissons depuis que nous avons 17 ans. J'ai toujours pensé que... Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça ? Mais parce que je t'aime. Oui, mais moi aussi, je t'aime. Toi, comment tu as perçu la structure du film qui t'était proposée ? Est-ce que tu le classes dans quelque chose de particulier, un genre bien spécifique ? Est-ce qu'il y a un mélange entre l'action, les mots, la profondeur des sentiments qui sont exprimés par des dialogues et des monologues assez forts ? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Au début, pas évident, un peu comme un brouillard. Au départ, quand on lit, les textes sont forts, c'est plus long. Il y a des moments jolis, c'est comme des scènes un peu différentes. Et après, il y a quelque chose qui se resserre, qui en même temps nous entraîne un peu. C'est un peu ça. Et les clés commencent à apparaître un peu. C'est comme si on se serrait avec. En fait, à aucun moment tu n'as senti quelque chose de prévisible ? Ou te dire, tiens, ça va certainement aller vers ça, vers ci ? Il y a des moments, des fois, on peut se dire, il y aura un retournement. Comme il y a des surprises, finalement, on dit, ah ben non, c'est ça qui est bon, c'est qu'on est dans le film, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de projeter. Et puis on se dit, ah ben non, finalement, ce n'était pas ça, parce qu'il y a un tel retournement, ah ben finalement, ce n'est pas ça. On sent que quelque chose quand même d'assez dramatique va se passer. On ne sait pas comment ça va finalement arriver, ou par qui. Le film est en deux parties. Il y a une partie un peu remouviée au départ. Après, on se retrouve dans un lieu. Et là, ça devient beaucoup plus grave. Et là, donc, la transition entre tout ça, toi en tant que Camille, tiens, voilà. Si c'est en tant que Camille, je dirais, ben tiens, c'est parce que... Avant, elle suivait, comme je disais, tu vois, elle était un peu... Elle subissait. Le fait qu'elle ait déclenché les choses, finalement, c'est là où elle devient aussi immobile. Elle sait que ça va retomber dessus. Elle va leur retomber dessus. C'est une espèce de... Elle met en place... Elle commence à tracer le cercle. C'est comme elle a mis cette fatalité, tu vois. C'est vraiment, voilà, c'est le fait où, là, boum, ça tombe dessus. Et elle sait que c'est en route. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est plus immobile. Alors avant, c'est comme si elle brassait un peu de l'air, tu vois. D'accord. Et son rapport avec Louise, alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment la femme que je crois qu'elle aurait voulu être. Je voulais te retrouver endormie. Dans un bar, près d'une gare, à t'attendre. Tu serais rentrée et j'aurais su à nouveau ce que c'est que d'être enchantée. J'ai envie qu'elle m'embrasse. Et si tu pleures, dis-moi que personne ne t'a fait aussi mal que moi. Où est la jalousie ? Montre-la-moi, sinon je ne te croirais pas. Comme toute petite chose, je te voulais. Et comme grande chose, tu me fais peur. Quelqu'un t'offre un couteau, il ne te coupe pas. Il faut lui pardonner tout ce qui va arriver. Promets. Promets. Tu mettras ta vie aux enchères. Non. Non. Si, il y a quelque chose qui m'avait marqué quand on s'est recontacté. C'est un peu de la peur de ta part de te remettre devant une caméra et d'être à nouveau dirigée. Oui, ça c'est vrai. Pas dirigée, guidée. Je dirige pas, je guide. Oui, parce que du coup, je suis allée dans la chanson. Depuis tant l'âge, j'ai fait 3-4 courts-métrages. Réalement pas grand-chose, même pas. C'est comme des fois, quand on a cette exigence-là, on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont aussi, tu refais des fois répéter les actions. Pourquoi ? Ah, répéter les actions, tu veux dire ? Tu vois, en enlevant une phrase, petit à petit, voilà. Oui, ça c'est un monologue, enfin, un pseudo-dialogue entre Louise et Luca. Quand elle, qu'est-ce qu'elle lui dit exactement ? Regarder, c'est garder deux fois. C'est vous qui l'avez dit, quelque chose comme ça. Elle dit oui, peut-être. Elle dit alors regardez-moi, alors regardez. Puis elle enlève un mot à chaque fois. En fait, oui, ça pour moi, ça symbolise vraiment le fait qu'elle perd un moment Luca et de la détermination qu'il aura posé son regard. Et à force que tu insistes, tu dis de moins en moins de mots, tu fais de moins en moins les choses et puis finalement ça meurt. C'est pour ça que ça enchaîne sur la chanson de Réthienne. D'accord, d'accord. Oui, c'était... Ah oui, là j'ai... Parce que c'est marrant, parce qu'il y a une actrice que j'avais vue, celle qui jouera Alice. Elle ne m'avait pas fait tout à fait la même remarque, mais elle dit, oh là là, cette séquence-là, elle dit, oh c'est lourd le truc. Oui, mais j'ai dit oui. Évidemment que c'est lourd. Tu répètes les choses, puis un jour, c'est comme si tu demandais à quelqu'un tous les jours de lui dire, allez dis-moi que tu m'aimes. Ah, Dieu j'ai pensé. Dis-moi que tu, dis-moi. Dis-moi, 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 dis-moi. Mais je dis plus quoi. Voilà, donc c'est cette idée-là. Et c'est un petit peu une annonce peut-être qu'est-ce qu'entre Louise et Lucas, les choses vont se faire ou pas, est-ce que ça va se remettre ? Voilà, ça c'est pour rester sur cette interrogation du début du film, malgré tout. Oui, vas-y. On étouffe quand quelqu'un vous aime alors qu'on ne s'aime pas. On ne peut rien semer à part la zizanie. Alors on récolte du vent et de la merde, un peu comme on se sent. Tu crois quoi, tout ça, là, ces choses, ces regards qui se croisent et qui peuvent... La déclencher, oui, tout à fait. Liées, en fait, connectées, connectées les gens, voilà, à un moment ou à un autre. Oui, si en plus, si on sait s'accrocher, paf, par le regard et qu'on se dit tiens, et elle saisit l'occasion. C'est-à-dire que déjà, on se pose, elle s'interpelle en se croisant et boum, la voilà qui ressort. Et elle lui dit, ben viens, je t'emmène, ok. Tu vois, c'est là où elle saisit le destin. Moi, je sens qu'elle le sait parce que c'est tellement... C'est comme si de toute façon, elle n'aurait pas le droit au bonheur. Il y a un peu, je ne sais pas, cette idée-là derrière peut-être. Qu'elle essaye de, mais voilà. Donc, il faut couper. Il faut couper alors, s'il vous plaît. On va remettre en route le... Juste après les... C'est parti. C'est bon, tu peux, c'est parfait. Eh bien, juste après les larmes, Floriane prise 3. Ok, c'est parti. Donc oui, quand j'ai pensé à cette petite rencontre, j'ai pensé aussi à ce que tu lises ou interprètes comme tu peux et comme tu le ressens, quelques passages ou un passage. En tout cas, il y a un monologue que j'aime bien dans le dialogue de Louise Camille. C'est la séquence 81. Il y a Louise qui fait tout un monologue sur pourquoi elle aime les hommes plus avec elle. J'aime beaucoup ce qu'elle dit. Et puis après, il y a Camille qui parle aussi de son expérience avec Alice. Et c'est toute cette petite expérience-là que j'aimerais avec la petite anecdote à la fin que je trouve rigolote et dramatique à la fois. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends jamais rien. Pourtant, moi aussi, j'aimais des hommes plus jeunes, plus vieux. Des beaux, des pas beaux, des pas beaux du tout. Je ne savais pas alors. Je cherchais à comprendre des sentiments bizarres. Et puis, Alice, comme sortie d'un roman de Lewis Carroll. Cette fureur de vivre que j'avais pour elle. Des sentiments inépuisables au point de... Elle est devenue tellement envahissante. Ou alors c'est moi qui ne peux plus vivre dans un territoire occupé par son amour. C'est moi qui ai besoin de devenir l'envahisseur. Un jour, je m'étais cassé une jambe. Eh bien, elle s'est cassé l'autre. Pour que nous marchions à la même vitesse. Et qu'à deux, nous ne fassions qu'une seule personne. Valide. J'ai été déplâtrée une semaine avant elle. Elle a pleuré. Elle pensait que si j'avais guéri plus vite, c'est parce que je ne l'aimais plus. Mon Dieu. Bien, on est un petit peu dans l'idée. Oui, je ne te confirme pas du tout dans le ton. J'ai hâte de découvrir en effet le ton. J'ai vraiment hâte. Parce que je sais que tu as toujours... C'est pour ça que je pense à Truffaut. Mais tu ne peux pas du tout du Truffaut. Mais tu as aussi ton ton. Oui. Et ça, ce n'est jamais évident au départ. Disons que je considère qu'il y a un ton, une tonalité en tout cas au niveau du verbe, etc. Pour chaque film. Donc, on ne sera pas tout à fait comme dans une femme. On s'en rapproche un petit peu. On sera un petit peu plus proche de ce que tu as vu dans « Amours retardataires ». Mais encore pas tout à fait non plus. Parce que c'est moins... C'est un film sur la littérature. Donc, on était plus dans la lecture du livre qu'autre chose. Mais on sera dans quelque chose de super précis. Surtout, ce sont moins les intonations, les mots étouffés, les petites choses comme ça. Qui vont donner tout le caractère au film, véritablement. Un mot plus bas ou plus haut que l'autre, ce n'est plus du tout le même. C'est comme un véhicule déplacé. C'est comme un truc comme ça. Et donc, il faudra qu'on soit dans une justesse assez rapide. De manière à ce qu'on puisse enchaîner les plans. Il y a beaucoup de plans-séquences, malgré tout. La plupart des monologues sont en plans-séquences. Mais je ne m'interdirai pas de filmer ça en saut. C'est-à-dire que même si on est obligé de couper, on reprendra. Même si le visage n'est pas raccord, je m'en fous. Les précédents, c'est aussi les gens qui m'ont aimé à faire du cinéma. C'est dans un bout de souffle. C'est dans plein de choses comme ça. Et ça donne une dynamique qui m'en plaît bien. Donc, on essaiera vraiment de travailler dans ce sens-là. De toute façon, par rapport à ce que tu as vécu sur une femme, il n'y aura pas énormément de différence, je pense, sur le boulot qu'on fera ensemble. De toute façon, chaque scène, je l'ai redouté. Celle-là aussi. Mais c'est bien, c'est bien. Tu sais très bien qu'on refera jusqu'à temps que ce soit comme il faut. Je n'en doute pas du tout. Non, c'est vrai. Tibur, c'est un chef d'orchestre des mots. C'est gentil, ça. Non, mais c'est vrai. Merci à toi. Moi, c'est un vrai plaisir qu'on retravaille ensemble. Moi, je suis content, c'est qu'on a tenu cette promesse-là. On s'est refaites à la fin d'une femme. On ne savait pas le temps que ça mettrait. Mais il était évident, et ça, je l'avais toujours dit, que sur un nouveau projet, tu serais dedans. Parce que, voilà, Michel dit que tu fais partie de la famille, mais oui, évidemment. C'est évident. Merci, Florian. À bientôt. À bientôt. Coupé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada